Nous te rendons grâce. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, de nous disposer à recevoir de toi durant ce moment. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Et nous allons remercier encore le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous allons lui demander qu'il continue à nous remplir de sa grâce, à nous remplir de son amour, de tout ce que nous équipons, de tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir grandir dans notre relation avec lui. Prions au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci parce que tu as besoin de nous. Merci pour tout ce que tu nous permet d'accompagner chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous équipes chaque jour. de Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. À nous bâtir en nos défendements solides dans notre marche avec toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur que nous puissions, à Jeunesse Foundation, continuer à impacter vraiment par tout ce que nous faisons. Nous accomplissons le club de lecture, tout ce que nous accomplissons sur les réseaux sociaux, sur la radio, que nous continuons à impacter la vie de tous ceux qui nous suivent par les messages que nous diffusons, que ces messages, justement, ne se loignent jamais de sa volonté, de ce qu'il nous a demandé de diffuser au monde. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous continuera d'avancer et de porter un fruit. de ton nom, nous voulons être à l'image de Jésus qui, alors qu'il m'a cherché à démontrer qui tu étais, à démontrer ta puissance, à démontrer ton fruit. Et ne jamais nous dépasser, Seigneur, du message que je vous demandais à chaque instant. Merci pour tout ce que tu as accompli. Bonne nuit sois-tu pour la vie de chacun de tes enfants, des membres de Jésus-Christ, que nous remettons entre tes mains, afin que tu continues ton propre excellent dans la vie, et afin que tu manifestes ta puissance une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier aussi et recommander à chacun d'entre eux, tous ceux qui participent à ce club de lecture, afin que lorsque nous allons partager, nous allons finir cette réunion, que chacun de nous puisse avoir appris quelque chose, avoir compris quelque chose, et avoir grandi dans sa connaissance vraiment de la volonté de Dieu, et du plan que tu as pour chacun d'entre nous. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je prie au nom de Jésus que chacun de nous nous puissions sortir de ce moment que nous allons passer ensemble, remplis de ton esprit, remplis de toi, remplis de tout ce que tu as préparé pour nous, remplis de tout ce que tu as mis en œuvre pour nous, au nom de Jésus. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que, Père, ta grâce, chacun de nous nous progressions, nous allons de gloire en gloire, nous portons un fruit excellent à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. OK. Bonjour. Excellent. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, c'est la rencontre du Club de Lecture. Donc, dans cette rencontre, on parle ensemble d'un livre qu'on est en train de lire, qu'on a déjà lu. On parle du livre « Comment Dieu parle ». C'est un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années déjà et qui a été publié et qui est accessible. Donc, c'est un livre qu'on ne vend pas. Il est disponible gratuitement. Donc, celui qui le veut peut le télécharger lui-même directement en allant sur le site Web. On a aussi des copies en version papier que l'on donne. Pas dans tous les pays pour l'instant parce qu'on n'a pas de base partout, mais on en a au Canada, on en a en France aussi. Quelquefois, on a des stocks qu'on arrive à envoyer dans d'autres pays. Donc, vous pourriez avoir une copie papier aussi éventuellement de cette façon en la demandant. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'écouter la radio. Sur la radio, on a la version audio du livre qui est diffusée. Donc, chaque jour, vous avez des séquences de 15 minutes qui sont diffusées. Et ça vous donne l'opportunité d'écouter le livre, de vous familiariser en fait avec tous les moyens que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Donc, il y a beaucoup de moyens pour vous présenter dans le livre et vous allez les découvrir au fur et à mesure quand vous allez avancer dans la lecture du livre. Donc, aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui, deux éléments que j'aimerais que l'on couvre. D'abord, on va commencer par une présentation des ressources de la Fondation Genèse. Je vais demander à Anita de nous les présenter. Qu'est-ce qui est disponible pour nous à travers la Fondation Genèse? Et ensuite, on va faire des partages en fait sur le livre parce que certains peut-être ne l'ont pas encore lu, mais plusieurs parmi nous l'ont déjà lu. Et l'idée, c'est que ceux qui l'ont lu, celles qui l'ont lu puissent encourager ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu à le lire parce qu'ils vont découvrir des choses intéressantes à l'intérieur. Donc, dans le temps de partage qu'on va avoir sur le livre, je vais demander à peut-être jusqu'à quatre ou cinq personnes, ça dépendra du temps que ça va prendre, de partager sur un point. Peut-être qu'ils ont aimé ou qui les a surpris ou même qui les a choqués pendant qu'ils étaient en train de lire le livre « Comment Dieu parle ». Donc, chacun pourra venir avec peut-être son point. Peut-être va nous faire lire un extrait aussi. Donc, on verra comment chacun de ceux qui voudront partager leurs expériences voudra s'y prendre aujourd'hui. Donc, voici le programme pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Anita de nous présenter les ressources qui sont disponibles à la Fondation Jeunesse, accessibles à tout le monde donc, parce que tout ce que nous faisons est rendu disponible gratuitement et tout le monde peut y accéder, tout le monde peut en profiter pour pouvoir avancer dans sa relation avec Jésus, mieux connaître Jésus et aussi développer une excellente relation avec lui. Soyez bénis en Jésus. Vous m'entendez? Oui, entendez-moi. Ok, d'accord. Je vais vous parler de quelques ressources qui sont disponibles sur la Fondation Jeunesse. Je vais partager mon écran. Ok, vous voyez mon écran. Donc, la première ressource où vous pouvez vraiment avoir tout connecté, c'est le site web de la Fondation Jeunesse. Et sur le site web, nous avons mis à disposition le livre Comment Dieu parle, comme l'a présenté Josiane tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire la demande si vous ne l'avez pas encore. Et sur le site web, nous avons la radio qui diffuse H24, qui diffuse aussi bien des enseignements que de la musique, aussi la version audio du livre Comment Dieu parle. Donc, n'hésitez pas à vous connecter tous les jours pour écouter la radio. Et une ressource aussi que moi, je vous encourage à regarder très souvent, c'est nos publications. Donc, dans nos articles, chaque semaine, nous mettons à disposition un article que vous pouvez lire, que vous soyez en train d'aller au bureau, que vous avez cinq minutes de pause. Ça sera suffisant pour lire, pour vous enrichir encore davantage de votre connaissance sur le Seigneur Jésus. Donc, ici, tous nos événements, toutes les activités de jeunesse fond des chambres sont renseignées sur le site web. Donc, s'il y a une information qui vous manque concernant la fondation jeunesse, venez sur le site et vous l'aurez s'éteindre. Une deuxième ressource dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Jeunesse Fondation. Vous allez dans YouTube, vous faites Jeunesse Fondation, vous arrivez sur notre chaîne. J'invite tout et chacun d'être déjà abonné à la chaîne. Comme ça, toutes les publications, vous ne manquerez pas. Donc, tous les enrichissements du Club de laitue ou d'autres événements, nous les postons sur la chaîne YouTube. Donc, s'il arrive que vous ratez le Club de laitue, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper toujours sur la chaîne YouTube. Une autre ressource, c'est notre page Facebook. Bon, tout le monde est sur Facebook ici, j'en suis sûre. Donc, quand vous arrivez sur Facebook, voilà, c'est toujours Jeunesse Fondation. Donc, chaque semaine, nous mettons des publications pour vous encourager, pour que chacun continue de s'édifier en Jésus. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je pourrais rapidement rajouter aussi, vous dire, si vous êtes connecté à Jeunesse Fondation sur les réseaux sociaux, et puis, vous recevez quoi qu'en soit le courriel ou le message concernant de dons ou de l'argent, n'importe comment. Sachez clairement que c'est un copie, ce n'est pas Jeunesse Fondation parce que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas en demandant de l'argent aux membres. Personne ne paie ici. C'est au cas où il y a des activités, et on en fait des activités maintenant, il y a très longtemps, qu'on participe pour la réalisation de l'activité. C'est-à-dire, si on veut faire une campagne d'évalisation, on a besoin de 500. On le met là, chacun donne ce qu'il peut en son temps et on réalise. Donc, il n'y a jamais une demande d'argent, pas courriel, WhatsApp, SMS, quoi que ce soit. Donc, si vous êtes connecté sur GF, sachez que tout est totalement gratuit, vous recevez, parce que tout ce que Dieu nous a donné, pas défaut, elle est gratuite. Parce que sur les réseaux sous-sommetins, il y a plusieurs stratégies que les gens exploitent pour, ils peuvent copier facilement, jeunessefondation.com ou le courriel, pour vous demander des dons, n'importe comment. Donc, sachez clairement que ce n'est pas Jeunesse Foundation. Au même soit, Bénie. Je vais repasser la parole à Josiane. Ça marche. Excellent. Donc, moi, je vais vous repartager mon écran. Où est-ce que nous nous étions arrêtés tout à l'heure? Donc, on vient de présenter les ressources de la Fondation Jeunesse. Donc, profitez-en. L'idée de la Fondation Jeunesse, c'est vraiment d'accompagner ceux qui veulent connaître le Seigneur Jésus. Donc, si vous avez le désir de connaître le Seigneur Jésus, on est là. Et les ressources que nous avons rendues disponibles sont aussi là pour vous. Et donc, celui qui veut avancer n'a plus d'excuses pour ne pas le faire. C'est un peu ça l'idée. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Maintenant, si vous écoutez quelque chose, que vous avez des questions, peut-être que vous n'avez pas bien compris quelque chose, mais là, ce moment, vous pouvez nous contacter par courriel. Je vais vous donner les adresses courriels avant qu'on ne finisse la rencontre. Et ou bien par quelques moyens que ce soit sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un message aussi. Vous direz, j'ai telle question, j'aimerais poser cette question. Et lors de l'une de nos rencontres, notamment les rencontres, les réunions des membres, on peut répondre aux besoins des membres, on peut répondre à leurs questions, on peut répondre à leurs sollicitations. On a une mission qui est essentiellement spirituelle. Donc, toutes les activités que nous faisons sont essentiellement spirituelles. Donc, on ne rentre pas vraiment pour l'instant à ce stade, on ne fait pas d'oeuvre sociale. Pas la grâce de Jésus, on le fera plus tard. Mais pour l'instant, on n'en a aucune que l'on fait. Donc, on n'est pas en mesure de financer qui que ce soit ou les besoins d'un individu à ce stade-ci. Donc, on ne le fait pas. Mais tout ce qui est spirituel, on le rend disponible pour vous. Et on sait qu'avec ces ressources spirituelles-là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans votre vie de tous les jours par la grâce de Jésus. Donc, le deuxième point qu'on va couvrir maintenant, c'est qu'on va faire quelques partages sur le livre « Comment Dieu parle ». Et comme je vous ai donné comme indication au début, on va demander à quelques personnes de partager leur expérience sur un point qu'ils ont aimé, qui les ont surpris, qui les ont choqués pendant qu'ils étaient en train de lire le livre « Comment Dieu parle ». Donc, juste un instant, voilà. Et peut-être le partage à ce stade-là. Une petite question que je vais poser, ce serait, qui n'a pas encore lu le livre « Comment Dieu parle » ? Qui ne l'a pas encore lu ? Parce que je m'attends à ce que plusieurs personnes l'aient déjà lu. Qui ne l'a pas encore lu ? Moi, je ne l'ai pas encore lu. Irène. Irène, ok. Tu ne l'as pas encore lu, je suis d'accord. Je l'ai eu récemment. Ok. J'ai eu trois semaines-là. Ok, d'accord. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai partagé aussi autour de moi. Excellent. C'est ce qu'il faut faire, c'est gratuit. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse le partager à toutes les personnes qu'on aime, à qui on voudrait aussi faire du bien. On peut le partager, c'est tout à fait gratuit. Excellent. Ok, donc Irène ne l'a pas encore lu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas encore lu ? Ok. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est qu'en théorie, presque tout le monde peut partager quelque chose. Quelque chose, presque tout le monde peut dire quelque chose de, quand il a lu le livre, quand elle a lu le livre, est-ce qu'il y a un bout qui vous a particulièrement touché, peut-être, que vous avez beaucoup aimé, ou encore un bout qui vous a surpris, qui vous a choqué, vous n'en reveniez pas d'avoir lu cela. Donc, je vais passer la parole à quelques personnes pour vous faire le, pour partager leur expérience. Je vois la main de Eustache qui est levée. Es-tu prêt à commencer ? Oui. Ok, excellent. Donc, on commence par Eustache. Ok. Donc, moi, en fait, il y a un passage, donc dans le chapitre 2, la partie B. Donc, je ne sais pas si on peut l'afficher. Eustache, il faut faire attention à ce que tu vas partager. Moi, je n'ai pas prévu de, je n'ai pas fait de plan B. Tu as dit quoi, reprends ? Je ne sais pas quelle partie. C'est quelle partie B ? Partie B. Ah, B, oh, j'ai entendu D. Ah, ok. Ok, vas-y. B comme B, Anna. Donc, je ne sais pas si on va l'afficher à l'écran ou si je vais lire. Ok, tu peux commencer à lire et je vais essayer de retrouver le bout. Tu peux nommer la page, ok ? Alors, ça dépend de laquelle version. Moi, j'ai la version ordinateur, là, et c'est la page 133. Ah, ok. Version ordinateur 133. Je vais essayer de retrouver ça. Ok. Non, non, tu peux continuer ta présentation. D'accord. Je vais le présenter. D'accord. Donc, je vais lire le passage en question. Donc, s'il est facile de prier pour ses amis, j'avoue qu'il est souvent plus difficile de le faire pour ceux qui, à nos yeux, nous ont fait du détour. Un jour, que j'étais en voyage, je me retrouvais temporairement chez une connaissance vague, chez qui je prévoyais séjourner brièvement. Tout se passa bien, les premiers jours. Puis, un soir, la mère de cette connaissance t'aît en ma présence des propos maladroits. Elle se plaignit de la vitesse avec laquelle les provisions finissaient dans la maison. Sachant que je n'étais que visiteuse, cela sonnait un peu mal. Mais, je n'en fis pas un drame. Je décidais simplement d'écourter mon séjour et dès le lendemain, je quittais la maison. Dieu, à ce moment, ne me dit rien du tout. Pour moi, ceci ne fut qu'un court incident et je n'y repensais plus. À peu près sept mois plus tard, alors que cet épisode était loin dans mon souvenir, le Seigneur me parla au sujet de cet incident. Il m'indiqua alors qu'il avait été insatisfait de l'attitude de la mère de ma connaissance et que les propos qu'elle avait tenus en ce jour lui avaient fortement déplu. Il m'informa alors de ce qui viendrait dans la vie de cette femme en conséquence de cette maladresse. Les paroles du Seigneur en ce jour me choquèrent. Je ne pouvais imaginer que cet incident qui s'était produit sur terre avait eu un tel écho dans le ciel, alors que moi-même, immédiatement concerné, je n'y avais prêté qu'une moindre attention. Je commençais automatiquement à prier Jésus d'écarter de cette dame la coupe de jugement qui devait venir sur elle. Encore une fois, je crois que le Seigneur écouta ma prière, bien que je n'eus plus de nouvelles de cette personne. Bon, on pourrait encore continuer, mais je pense que je peux m'arrêter là déjà et dire, partager. Donc, pourquoi ce passage-là m'a, bon, je vais dire, oui, choqué, choqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments, en fait. Avant que moi, je ne lise ça, je pensais déjà d'une part que, bon, je ne savais pas que Dieu, en fait, pouvait avoir une réaction de cette manière-là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, quand j'ai lu ça, c'est un peu comme si Dieu avait rendu un jugement, en fait. C'est-à-dire que, suite à l'attitude de cette femme, il y a eu des conséquences, en fait. Et Dieu avait rendu, jugé, en fait, l'attitude de cette femme. Et pour moi, en fait, je n'avais pas compris, parce que, bon, quand nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la grâce, et je n'ai pas compris pourquoi Dieu avait eu cette réaction, surtout que, bon, on sait qu'aujourd'hui, Dieu a toujours été un Dieu d'amour. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que cela avait suscité cette réaction de Dieu. Voilà. Je n'avais pas compris. Et, deuxième chose, c'est aussi, ce qui m'a aussi choqué, c'est, bon, pas choqué, mais plutôt étonné, c'est que, pour moi aussi, avant ça, je pensais aussi que, quand Dieu donnait une décision, quand Dieu prenait une décision, qu'il est souverain et il n'y a plus rien à faire, rien à dire, en fait. Et donc, c'est la seule volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est vrai, mais qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir changer, en fait, par une action, par même une prière, la décision que Dieu avait prise, puisque c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, c'est pour ça que ce passage, ça m'a vraiment étonné, je me suis dit. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une influence sur même les décisions que Dieu prend. C'est-à-dire, nous avons du poids aussi, en fait, nous avons de la valeur, nous avons aussi notre mot à dire, nous avons aussi notre… nous pouvons aussi influencer, autant Dieu nous influence, mais nous aussi, nous pouvons influencer les décisions aussi que Dieu prend. C'est ce que j'ai compris aussi par ce passage-là. Et ça m'a vraiment étonné à l'époque. Maintenant, je comprends mieux, mais c'est un passage vraiment qui m'a marqué. Donc, voilà. Amen. Sois béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont écouté, qui ont des questions peut-être à poser? C'est sûr que lui, il a été surpris, choqué. Il s'en est tiré, il a compris aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a aussi compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça à poser? Ça va? Bon, donc, c'est parfait alors. Donc, il n'y a plus de questions. Mais peut-être le point sur lequel je vais rebondir, c'est que oui, clairement, Dieu nous écoute. Dieu écoute ses enfants. Nous sommes ses enfants, ce n'est pas pour rien. Donc, Dieu nous écoute. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que Dieu collabore avec nous. Donc, que ce soit dans l'évangélisation, le partage de tout ce que nous avons reçu dans notre vie de tous les jours, Dieu est disposé à collaborer avec nous. Et le Saint-Esprit est en nous, justement, pour nous accompagner dans cette collaboration. Donc, l'idée qu'on a un Dieu qui est dans le ciel et puis chaque fois qu'on se lève le matin, il a une liste de tout ce qu'on doit faire et puis tout ce qu'on ne doit pas faire. Mais ce n'est pas vraiment vrai parce que quand on se lève le matin déjà, les habits que l'on choisit, c'est nous qui les choisissons. On choisit la couleur de ce qu'on veut. Voilà. On dit, ah, aujourd'hui, je vais mettre du bleu avec du rouge, je vais mettre telle chaussure. Dieu n'est pas là pour nous dire, aujourd'hui, c'est seulement cette couleur-là que tu vas mettre et demain, c'est telle couleur que tu vas mettre. Mais il est disposé et il nous accompagne. Donc, les moments où on a besoin de son aide, on a besoin de son orientation, on a besoin de sa direction, il est disposé pour nous accompagner. Sois béni, Eustache, merci pour ton partage. J'espère que ça va encourager les autres à aller voir Claire dans cette histoire qui a été relatée dans le livre. James, je vois que ton microphone est on. Ah, OK. Oui, moi, mon passage, mais déjà, je peux aussi rajouter à Eustache, je vous dis, dans la maison, en général, c'est clair que le père aime tous ses enfants, mais les enfants qui ont des responsabilités, c'est encore un autre dossier. Donc, quand on voit l'auteur, c'est sûr que c'est un enfant qui a des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Donc, ça pouvait être une autre personne, ça pouvait ne pas être, la réaction peut ne pas être choquante comme ça. Donc, c'est pourquoi dans les chrétiens, un jargon pour dire ne touche pas, ou un pasteur se sent intouchable, parce qu'il se dit, on est tous enfants de Dieu, mais moi, j'ai été choisi pour ça. Donc, quand tu dis, même si moi, je fais quelque chose, ça reste comme ça. Si Dieu est d'accord, c'est fini. C'est un peu ça, en fait. C'est ça qu'ils exploitent d'une manière à leurs intérêts. Mais si tu vois ici, tu vas voir que par Josiane, on a Genèse Foundation, donc tu vas voir qu'on est tous, Dieu nous aime tous, l'amour est pour tout le monde. C'est un qui ont des responsabilités. Cet enfant, c'est lui qui gère les activités du papa d'une manière. L'amour est général, mais lui, il peut avoir certaines relations avec le père différent du Benjamin, qui est juste là pour profiter de l'amour de tout. Donc, c'est vraiment critique. Ça devient critique quand c'est des gens qui, c'est pourquoi, moi, je ne sais pas à ce que Dieu me confie quelque chose. Pour savourer juste l'enfant dans la maison, c'est trop cool. OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu dis? Non, je te remercie pour le... Oui, oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours aimé être juste l'enfant dans la maison pour savourer, pour aller créer des problèmes aux gens. Cette dame-là a eu des problèmes parce que c'était Josiane. Ça aurait été une autre personne, ça n'aurait pas été un gros problème. OK. Pour moi, c'est... Au début, quand j'ai lu, c'était la partie... La page... Bon, moi, j'ai le livre en main. Donne-moi juste la phrase et je vais la retrouver, même s'il n'y a pas la page. Oui. Donc, le titre, c'est « Les barrières dans nos vies ». Non, non, non. Ah, c'est pour ça que j'ai vu de parler. Autant Marie a parlé, au lieu de rentrer dedans, tu m'as laissé. J'ai pris, maintenant tu dis « Non, non, non ». Non, c'est ça que je veux partager. J'ai ça devant moi. Non. Je suis sûre que vous n'allez pas partager la même chose, ça va aller. Oui, c'est ça. Moi, c'est juste le... Je me rappelle quand j'ai pris ça, c'est la première partie qui m'a choqué parce que moi, je voyais que... Dieu est trop grand pour que moi, ce que moi, je vais faire, doit apporter une barrière à mon évolution. Donc, ça a été... Voilà. Donc, quand j'ai lu la première partie, l'introduction, j'ai compris que, oui, ça peut être... Le problème ne serait pas Dieu. Ce n'est pas lui qui choisit de ne pas communiquer avec moi ou de ne pas que je n'entends pas sa voix. Mais c'est plutôt moi-même, mon ignorance vis-à-vis de lui, au fait. Mais au début, ça m'a un peu scandalisé. Ça a créé la curiosité pour moi de lire, de comprendre, de souligner dans tout ce qui est cité, les faiblesses que moi, j'avais pour travailler ça, pour pouvoir se passer. Comme Anita, je ne veux pas voir Anita pleurer sur moi. Je ne veux pas aller. Et donc, pour moi, c'est juste... Cet dé, là, tous les dé, au début, ça m'a un peu choqué. Et quand j'ai lu, j'ai tiré ce qui me... Les blocages que moi, j'avais. Et puis, je suis passé à autre chose. Amen. Sois béni. Amen. Anita, tu es prête? Comme c'est sur le même point, peut-être que tu vas vouloir continuer directement. Oui, c'est sur le même point. C'est sur ce point de ce que... Moi, quand je suis devenue enfant de Dieu, je me suis dit, je suis un petit enfant de Dieu au milieu de plusieurs millions ou des milliards d'enfants de Dieu. Donc, je suis une personne quelconque un peu dans la maison de Dieu. Mais quand j'ai lu que Dieu pouvait parler à ses enfants, ça m'a un peu choquée. Je savais que Dieu parlait, mais pour moi, Dieu va parler à des prophètes, à des pasteurs, à des gens qui ont déjà une relation assez fondée avec lui. Mais je ne voyais pas forcément que Dieu allait avoir forcément quelque chose à me dire. Donc, en lisant, je me suis rendue compte qu'au contraire, Dieu a beaucoup de choses à me dire justement parce que je suis devenue enfant de Dieu, que je ne sais pas grand-chose sur lui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il va bâtir en moi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ça m'a beaucoup encouragée à plus me rapprocher de lui et à grandir dans ma connaissance de lui. Amen. Amen. Donc, ça, c'est un point important de savoir que Dieu est disposé et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que nous aussi, nous soyons disposés. Si Dieu est disposé, que nous, nous sommes disposés, c'est là où ça va bien fonctionner. Mais si Dieu est disposé, que nous, on n'est pas intéressés, qu'on n'est pas disposés, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, on a cette responsabilité dans la communication avec Dieu, c'est que quand Dieu nous parle, il faut qu'on puisse recevoir ce qu'il nous dit, il faut qu'on puisse répondre à ce qu'il nous dit pour que la communication soit intéressante. Imaginez si Dieu vous parle en permanence, vous n'écoutez jamais ce qu'il vous dit. Mais est-ce que vous pensez que ça va être agréable au lieu de continuer de parler en tout temps? Imaginez même nous, entre nous, ok? Imaginons qu'on est une personne avec qui on a une relation. On parle parfois à la personne, on lui donne des conseils peut-être, ou on l'appelle pour prendre ses nouvelles. Et cette personne ne donne jamais, ne fait jamais de retour, ne cherche même pas aussi à répondre à toutes nos sollicitations. Mais à un moment donné, on risque de se dire, you know what, on va faire une pause, je vais me concentrer peut-être sur autre chose. Dieu n'est pas un homme, mais c'est une manière d'imaginer ou d'imager en fait la situation pour montrer que si on est capable de se montrer disposé, ça va encourager, ça va stimuler, ça va permettre à cette relation de se développer de manière encore plus efficace, de manière encore plus vivante. Et ça, ça sera à notre avantage et à l'avantage de tous ceux qui sont autour de nous, qui vont pouvoir profiter de ce que nous aurons compris et saisi par la grâce de Jésus. Soyez bénis. Ok. Une autre personne, pour partager une expérience. Sophia, je vois que tu viens de désactiver ton microphone. Oui, oui, oui. Alors, moi, je veux partager un passage qui m'a touchée dans le chapitre 2. Alors, j'avais retrouvé la page sur l'ordinateur. Je ne sais pas si je vous lis la phrase ou plutôt la version. Si tu me donnes la phrase ou quelque chose, je vais pouvoir retrouver la partie. D'accord. OK. Je vous lis la phrase. C'est certaines personnes cherchent dans la Bible. Certaines personnes cherchent dans la Bible. Ok. Donc, le passage dit... Pardon, j'ai perdu une clé. Certaines personnes cherchent dans la Bible des instructions, des commandements, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est une horreur. C'est une horreur. On doit lire la Bible avec pour seule motivation de connaître Jésus afin de le ressembler dans notre quotidien. Ce passage m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, je me suis rendue compte à quel point... C'est un petit détail, mais qui fait vraiment toute la différence. Je me souviens quand moi, j'ai commencé à lire la Bible. C'était au début à la cellule, donc Josiane, elle venait, elle me donnait des enseignements et parfois elle relatait certaines histoires. C'était un passage de la Bible et je découvrais... Elle me donnait parfois des bouts et elle disait, si vous voulez, vous pouvez aller lire, vous pouvez aller voir, voilà, telle histoire, telle... Et moi, le soir, littéralement, quand on finissait le moment de l'étude biblique, quand je rentrais à la maison, la première chose que j'avais envie de faire, c'était de lire le passage, de lire l'histoire, de lire ça. Et ça m'a motivée à vraiment me plonger dans la Bible, à lire, à vouloir comprendre, mais pourquoi Jésus a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout, à chercher. Et je me rends compte en fait que c'est cette simple motivation-là qui m'a permis de commencer à comprendre, de commencer à faire attention quand le Seigneur me parlait, de commencer à avoir des réponses sur les questions que j'avais, sur qu'est-ce que Dieu attend de moi, quelle est la volonté de Dieu et tout. Le Seigneur me fait de lire avec le désir profond de connaître Dieu et pas de lire la Bible en se disant, je vais lire parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois, c'est-à-dire, je veux avoir des commandements, voilà, Dieu va me dire, fais comme ça, fais pas comme ça, nanana. Cette motivation qui était différente là, changeait tout. Parce que j'ai vu qu'en ce moment, en me disposant pour lire la Bible, avec la seule motivation de connaître Dieu, de comprendre ce que Dieu attendait pour moi. Ça m'a donné l'opportunité de recevoir des choses, de comprendre des choses de Dieu que, avant je lisais le même passage, mais ça ne me venait absolument pas. Mais j'ai commencé à développer ma relation, à comprendre, à ma relation avec le Seigneur, à comprendre ce que le Seigneur voulait me communiquer et tout. Et je pense que ça, c'est important de le garder tout le temps, de le garder toujours, c'est-à-dire, au fond, ce qui doit vraiment nous motiver, c'est de développer notre relation, c'est de marcher tel que le Seigneur, comme le Seigneur a marché, comme il nous a donné l'exemple au quotidien. Et donc, de ne pas s'approcher de Dieu juste pour recevoir des instructions, ou pour, voilà, comme on m'a dit, on se lève le matin, on choisit un peu notre habit, c'est pas que ça tombe du ciel. Voilà, donc, Dieu n'est pas là juste pour, voilà, nous donner des ordres et tout, mais vraiment pour bâtir une relation avec nous. Et sinon, on se dispose pour ça, on n'a pas vraiment l'opportunité de le vivre. Amen, 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 amen. Sois béni. Donc, c'est un point important. Nos attentes vis-à-vis de la Bible, en fait. Donc, la Bible n'est pas là pour jouer certains rôles. Elle a été donnée dans un but précis. C'est un moyen par lequel Dieu communique avec nous. Donc, quand vous allez lire le livre, vous allez avoir tous les éléments qui vont être détaillés, réexpliqués. Mais ça va certainement, je suis sûre, vous enrichir encore davantage sur comment vous pouvez développer, on va dire, quelque chose d'excellent avec le Seigneur Jésus. Comment vous pouvez exploiter la Bible à votre avantage pour porter le fruit que vous devriez porter selon Jésus, que vous devriez refléter comme Jésus. C'est excellent. Donc, on a déjà eu quatre partages. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que ça vous intrigue, ça vous amène à vouloir vous poser des questions sur le fameux livre. Est-ce que vous avez déjà des questions à poser sur les livres? Surtout ceux qui ne l'ont pas encore lu. Irène ne l'a pas encore lu. Peut-être d'autres encore ne l'ont pas encore lu. Est-ce que ça vous inspire des questions? Il n'y a pas de questions. Est-ce que ça vous inspire peut-être autre chose? Oui, Irène. Oui. Oui, ma soeur Josiane. La question qui m'est venue à l'esprit là, du coup, c'est juste, je me suis demandé tout simplement, comment vous avez été inspirée pour écrire cela? Parce que tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, ça me motive davantage à lire vraiment. Parce que je voudrais, l'intervention qui vient de passer là, notre soeur qui vient de passer là, j'ai retenu la bonne leçon, c'est que je ne dois pas lire la Bible seulement pour chercher à avoir une solution, peut-être à une question posée, une préoccupation que j'ai à l'instant là. C'est le fait de vouloir entretenir si c'est une relation avec Dieu, le connaître davantage, qui va m'ouvrir l'esprit. Du coup, même sur beaucoup d'autres questions, j'aurais dit la solution. Ce n'est pas parce que j'ai une préoccupation à l'instant, j'ouvre la Bible et je cherche à comprendre. Mais, plus au contraire, le simple fait de vouloir avoir une relation avec lui, entretenir ma relation avec lui, ça va beaucoup m'aider pour justement, même avoir des solutions à d'autres préoccupations. Mais quand elle parlait donc, c'est à l'instant là que tu dis, « Waouh, qu'est-ce qui a inspiré la sœur Josiane à écrire ce livre ? » Parce que la première intervention m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vraiment cette préoccupation depuis, je crois, deux mois. Moi, un mois ou deux mois, je me dis toujours, j'ai même posé la question à un frère en Christ ici, je lui disais, j'ai comme l'impression que le Seigneur, une voix me parle, mais je ne sais pas discerner. Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision de télécharger votre livre. Parce que je n'arrive pas à discerner. Je sais que ce n'est pas ma voix parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est une chose que ça ne dépend pas de moi. C'est une chose que, par moi-même, je ne peux pas le faire. Et alors, j'ai donc dit, pour savoir si c'est une bonne voix, si c'est ma voix, si c'est quelque chose qui est au plus profond de moi, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai dit, il faut lire ce livre. C'est parce que, c'est juste si j'étais vraiment beaucoup préoccupée, beaucoup occupée à gauche, à droite, sinon je l'aurais avalée le même jour-là. Avant, tu ne peux télécharger avant, tu tiens. Il y a cela deux ou trois jours, oui. Donc, c'est ça. Et du coup, je me suis demandé, quand la dernière intervention, je me suis dit, c'est même si cela m'est passé à l'esprit, mais comment vous êtes appuyé, comment vous avez fait pour écrire ce livre ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Oui, je peux relater l'histoire. Moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus quand j'étais étudiante. Quand j'ai commencé l'école très, très jeune, j'ai eu mon équivalent du baccalauréat dans le système français. Je l'ai eu quand j'avais l'âge de 16 ans environ. J'ai obtenu une bourse pour aller étudier au Maroc. Et c'est au Maroc, en fait, que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit souvent que quand je donnais ma vie à Jésus, ma vie allait très bien. C'est-à-dire, je n'avais aucun problème. J'étais vraiment, je réussissais dans ma vie. J'avais une famille, tout ce qui est le plus normal. Mes études, ça allait. J'avais des finances, j'avais besoin vraiment bien. Donc, je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce que j'avais un problème. Et je voulais qu'il m'aide afin que je puisse sortir du problème. Non. J'ai donné ma vie à Jésus parce que j'ai pris conscience que dans le monde, il y avait une guerre qui se jouait. Il y avait une guerre qui se jouait entre la vérité, les ténèbres. Il y avait une guerre qui se jouait entre le message de Dieu, la volonté de Dieu et ce qui, que l'on mettrait aujourd'hui, la volonté du diable, mais ce qui était opposé à la volonté de Dieu. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de prendre position. J'ai décidé que moi, je voulais pas juste vivre ma vie pour moi-même toute seule et puis je veux être satisfait. J'avais des personnes qui n'avaient pas eu le privilège de vivre tout ce que moi j'avais vécu, tout ce que j'avais, qui était déjà, où j'étais très confortable et très stable. Je voulais donner l'opportunité à d'autres personnes aussi de savourer cela. Et c'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, très rapidement, le Seigneur a commencé à me parler. Mais quand il a commencé à me parler, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps pour commencer à découvrir comment Dieu me parle. Et avec le temps, j'ai appris, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens par lesquels Dieu me parlait. Donc, il y avait des moments où il changeait sa façon de me parler. Donc, je découvrais toujours des choses. Et partout, je me rendais. Dans le cadre de mon travail, je voyageais beaucoup. Je suis allée dans beaucoup, beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie. Puis, le seul continent, la seule partie où je ne suis pas encore vraiment allée, c'est en Amérique latine. Mais à part ça, tous les autres continents, je les ai parcourus de long en large. Je voyageais vraiment beaucoup. Et souvent, dans le cadre de mes voyages, quand je voyageais, je rencontrais des personnes. Facilement, je leur parlais de Jésus. Je racontais mes expériences. Très rapidement, je leur parlais. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Et la première question qui me venait toujours, c'est comment tu fais pour savoir que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? C'est-à-dire comment Dieu parle? Comment ça se passe? Comment on entend la voix de Dieu? À quelle acrobatie? C'est comment ça se passe? Et donc, j'ai gardé à l'esprit que c'était vraiment une question que beaucoup de personnes se posaient. Il y a beaucoup de personnes qui désirent connaître le Seigneur Jésus, mais parfois ne savent même pas par où commencer. Ils ne savent pas comment je fais pour savoir que c'est vraiment Dieu qui me conduit dans cette direction. Comment je fais pour capter le message quand Dieu essaie de me parler? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, par la grâce de Jésus, le Seigneur m'a encouragée en fait à écrire ce livre. Donc, le livre est écrit, il s'inspire essentiellement de passages de la Bible. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui sont, on va dire, des récits qui proviennent de la Bible. Il y a des versets qui ont été explicités aussi dans la Bible. Donc, tout est dans le livre. Et en même temps, il y a aussi mes expériences personnelles. Il y a les histoires de comment Dieu m'a parlé en certaines occasions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à certains moments? Donc, comment il m'a parlé? Donc, tous ces éléments-là, je les présente dans le livre pour donner des outils. Pour que vous puissiez justement, quand vous aussi vous présentez devant Dieu, que vous ne soyez pas comme, oh, je ne sais pas par où commencer, mais que vous ayez des éléments. Vous sachiez que quand vous prenez la Bible, Dieu peut vous parler à travers ce que vous êtes en train de lire. Ou encore, quand vous êtes en train de dormir, Dieu peut vous donner un songe. Il peut vous donner une vision de ce qu'il veut vous révéler. Et quand il vous donne un songe, ce n'est pas pour vous dire la même chose que quand il vous donne une vision. On n'utilise pas le même, il n'utilisera pas le même moyen, on va dire, de communication pour communiquer tous les messages. Il y a des messages qui ne vous communiquera jamais par songe. Il va forcément utiliser un autre moyen pour vous donner ce message et ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment sur, on va dire, inspiré, poussé par le Saint-Esprit que je l'ai écrit. Mais je l'ai écrit aussi parce que j'étais consciente. Je me suis donnée à fond parce que j'étais consciente que c'est un besoin pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui se posent réellement la question et qui sont très sincères dans leur questionnement, qui veulent savoir comment Dieu peut parler. Et j'ai voulu répondre à cette question-là à travers le livre. Donc, quand vous allez le regarder, vous allez avoir tous les moyens par lesquels Dieu peut communiquer. Et j'ai eu le privilège, la grâce, de les expérimenter tous. Tous ceux qui sont dans le livre, je les ai tous expérimentés. Pas de la même manière. Certains, je les ai expérimentés beaucoup plus. D'autres, j'en ai expérimentés quelques fois. Il y en a que j'ai expérimentés de temps en temps. Donc, ça change. Mais je les ai expérimentés. Donc, c'était plus facile pour moi de parler de tout cela en mettant mon expérience à l'intérieur pour que d'autres puissent aussi apprendre de tout cela et vivre aussi des expériences excellentes avec le Seigneur Jésus. Donc, ça, c'est vraiment ce auquel je vais vous encourager. Donc, Irène, si tu ne l'as pas encore lu, je t'y encourage. Je suis certaine que tu vas trouver des éléments intéressants. Ce livre-là, c'est la première partie. Donc, il y a une deuxième partie qui, par la grâce de Dieu, sera publiée très prochainement aussi. Donc, vous allez avoir la suite de ce livre-là. Mais il faut commencer déjà par là. Pour avoir tous les éléments de base, vous aurez ensuite dans la deuxième partie d'autres éléments qui vont vous accompagner, qui vont vous éclairer encore davantage, j'en suis convaincue. Voilà. Sois béni, Irène. Merci. Amen. Il y avait une autre question. Je pense que j'ai vu dans le chat. C'était Julius, oui, qui vous l'a dit quelque chose. Sois béni. Amen. En fait, moi, c'est la compréhension de la lecture de la Bible. En fait, lorsque tu lis la Bible et que tu es ancrée, la parole est claire. La Bible, en fait, on ne la lit pas parce qu'on a un problème ou parce qu'on a des soucis ou bien par occasion. Non. Dieu nous dit de la méditer jour et nuit. Que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Je vois un peu. Donc, si tu viens vers Dieu parce que tu as un souci, je pense que tu vas tenir en rond. Parce que le diable aussi fait des miracles. Voilà. Et le diable utilise la Bible. Il utilise les versets de la Bible. Mais inversement. Il ne va pas sur le plan de Dieu. Et il y a une chose tout à l'heure dans ton intervention que tu viens de dire qui m'a beaucoup plu. C'est que Dieu ne prend pas le même chemin que l'on pense au fait. Il est comme le vent. Voilà. Il peut te parler en sens comme par des visions, comme de façon même directe. Voilà. Donc, la masse avec Dieu, selon moi, c'est plus le volet spirituel d'abord. Parce que si tu n'es pas posé spirituellement parlant, il y a plusieurs vents aujourd'hui. Il y a plusieurs doctrines. Voilà. On peut t'envoyer un vent. Toi même, tu ne vas pas comprendre où tu vas t'éloigner même du vrai message de Dieu. Donc, quand on veut lire... Moi, je n'ai pas encore lu les livres, mais selon les témoignages qui sortent déjà, je pense que ton expérience aussi va pousser d'autres personnes à mieux s'attacher. Voilà. Parce que moi, comme c'est là, je prends mon cas. Lorsque tu parles de Dieu, moi, en 1999, j'avais commencé la marche avec Dieu et j'ai rétrogradé en 2003. Voilà. Et quand on a dit 2003, vraiment, moi, j'avais laissé ça. Mais c'est en 2020, c'est-à-dire quatre ans de cela, où il y a une maladie, une attaque même, on va dire, de sortillerie spirituelle qui a failli m'emporter au Maroc, parce que j'ai fait six ans au Maroc aussi, qui a failli m'emporter. C'est ainsi que j'ai revu ma manière de marcher avec Dieu, ma manière de parler à Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, sincèrement, quand tu prends le volet, spirituel avec Dieu, je suis d'un point où tu es beaucoup connecté. Sincèrement, Dieu, il te parle. Voilà. Parce que moi, j'ai pris seulement, on va dire, un jour de jeûne, j'ai prié pendant trois jours, et ce Dieu-là, il m'a parlé. Comme si, au fait, il était à... Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai senti sa présence et il m'a parlé clairement concernant ma maladie. Il m'a fait cette promesse-là même. Et cette promesse, sincèrement, il y a des situations que je vis, mais je me dis, quoi, c'est juste, on va dire, quoi, c'est circonstanciel, voilà. Ça ne peut rien apporter. C'est un chemin, Dieu veut me faire expérimenter. Sinon, sa parole ne peut pas retourner à l'échange, avoir le fait. Et c'est ce que je vis. Donc, quand on lit la Bible, sincèrement dit, dans un premier temps, c'est d'abord se laisser. Il faut que Dieu me parle. Mais si tu n'as pas disposé en esprit, c'est comme si c'était un roman que tu lisais. Voilà. Donc, je voulais, là, je voulais apporter un peu. Il faut être beaucoup spirituel, beaucoup en esprit quand tu veux t'approcher de Dieu. Sinon, tu vas prendre la Bible, tu peux la lire en une semaine, mais ça sera comme un roman. On va te demander un verset, il faut essayer d'expliquer. Il faut expliquer. Tu ne pourras pas. Parce que Dieu, il est spirituel, il n'est pas Chanel. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Merci. Oui, sois bénie, Julio. Il y a plusieurs points que tu as mentionnés qui sont intéressants. Peut-être deux petites remarques pour toi. Le passage que tu as cité, c'est tout est dans la Bible, mais tout dans la Bible n'est pas équivalent. Ça, c'est le point, en fait, et c'est la nuance qu'il faut faire souvent. Facilement, quand on est enfant de Dieu, qu'on va beaucoup, on va dire, dans le langage de tous les jours, on dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Rapidement, on dit ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais en réalité, dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la loi. D'abord, ça commence par la loi de Moïse qui a été présentée. Donc ça, c'est la fin de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc d'abord, Genèse, c'est comme l'histoire. L'Exode aussi, le début, un peu l'histoire. Ensuite, le récit de la loi de Moïse qui vient après. Il y a des livres d'histoire dans la Bible. Les livres d'histoire, par exemple, l'histoire du peuple d'Israël, les rois qui se sont succédés, qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple, qui a fait quoi, quand, quand. C'est de l'histoire que l'on relate. Donc dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les éléments qui concernent Jésus. C'est ça qui est important. Ce sont les éléments qui concernent Jésus. Ce ne sont pas les éléments qui concernent, par exemple, l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, la Bible nous dit, c'est passé. Le mot ancien veut dire, c'est fini. Quand je dis mon ancienne voiture, mon ancienne maison, je comprends automatiquement que je ne suis plus dans cette maison-là et je ne possède plus cette voiture. Donc c'est maintenant dans le nouveau qu'on se trouve. Donc nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est ce dans lequel nous sommes. Donc l'Ancien Testament ne s'applique plus à nous. Donc même si c'est dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Donc il faut faire attention, c'est la nuance que je vais apporter. En fait, vous dites, c'est vrai, la Bible, il y a beaucoup d'éléments intéressants, mais tout dans la Bible ne se vaut pas. Tout n'est pas équivalent en valeur. Tout n'est pas équivalent en, on va dire, en pertinence pour nous, les enfants de Dieu. Et quand vous allez lire justement le livre, vous allez avoir ces éléments sur lesquels on va attirer aussi l'attention pour être encore plus attentif. Donc quand on lit la Bible, il faut vraiment prêter attention à ce qui est vraiment pertinent pour vous. Dans le message de Jésus, Jésus a parlé à certains moments à des pharisiens, à des sadistéens. Il les a insultés à certains moments. Ça n'est pas dit que ces paroles nous concernent nous. Bien que ce soit dans la Bible, ce ne sont pas des paroles qui nous concernent. Donc il faut vraiment, si nous sommes enfants de Dieu, bien sûr. Donc tous ces éléments-là sont dans la Bible, c'est vrai, mais tout n'est pas à être exploité, on va dire. On doit faire attention à comment on l'exploite parce que c'est vraiment ce qui est pertinent pour nous qui nous sera réellement utile. Roland, ta main était levée. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'avais une question, mais je pense que ça va allonger le temps. Je voulais juste poser qu'est-ce que le prof voulait dire par rétrograder au fait? Ah oui, OK. Non, on peut bien pour prix ça. Oui, et tu vas répondre ensuite quand il va clarifier. Donc, Julius, tu peux clarifier? Tu avais dans ton témoignage, tu as parlé de, tu as rétrogradé entre 2003 et 2020. le thème rétrogradé pour un enfant de Dieu, ça veut dire abandonner au fait la marche avec Dieu. Laissez tout ce qui concerne la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur Jésus. Voilà, j'étais devenu mondain. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus par sa grâce, j'étais moniteur d'enfant, j'enseignais et je peux dire que c'est une grâce parce qu'imagine un peu si dans ça, j'avais perdu la vie, la condamnation, elle allait être terrible. Voilà, donc on va dire de 2003 à 2020, près de 17 ans, tu me parlais de Dieu au fait et moi, je n'avais pas ton temps au fait parce que le diable, en fait, je m'utilisais d'une manière où tu vas m'envoyer un vercher, je prenais ça pour te retourner au fait. Voilà, je me trouvais super intelligent, mais arrivé à un moment quand l'espoir même a dit c'est le temps qui doit se révéler à moi, il m'a fait comprendre que l'intelligence que j'ai en fait même a savouré en fait, c'est que néant. Voilà, parce que l'intelligence de Dieu est illimitée et donc, rétrograder, c'est laisser la marche avec Jésus, voilà, abandonner au fait sa vie, sa relation avec Dieu, retourner dans le monde si on peut le dire ici. Voilà. Merci. Roland, tu veux dire quelque chose? Sorry, on ne t'entend pas très bien. Oui, pour lui, c'est abandonner sa marche avec le Seigneur. J'ai compris. Aussi, si je veux ajouter, je me dis que une fois qu'on croit en Jésus, si nous, de notre côté, on ne sent pas les choses comme elles devaient être, ça ne veut pas dire aussi que le Seigneur de son côté voit les choses de la même manière. Sinon, la Bible déclare qu'on est réconcilié avec lui. avec notre relation avec Jésus et nous, il n'y a pas de problème. Même si aujourd'hui, peut-être, tu es plus comme avant, tu ne gènes plus comme avant et demain, tu te retrouves un accident sur la route, tu ne souhaites pas, tu meurs, ça ne veut pas dire que ta relation, tu ne vas pas aller où le Seigneur veut que tu sois. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, c'est ça. C'est un point intéressant. Le message que la Bible nous donne, c'est qu'on est sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et la grâce qui nous sauve, c'est une grâce à laquelle on accède quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Le seul endroit, le mot rétrogradé à proprement dit n'existe pas vraiment dans la Bible. Le seul endroit où il y a un passage qui pourrait donner cette impression, c'est dans Hébreu. Et dans Hébreu, où on parle de, attendez, si je le retrouve, peut-être on va le lire ensemble. mais le passage de Hébreu parle de ceux qui ont renié le Seigneur Jésus, qui ont renié leur foi, qui ont renié Medjugin définitivement. Donc, ce n'est pas juste parce que, disons, je faisais des pratiques, je vais dire, comment je vais dire ça, des pratiques d'enfants de Dieu entre guillemets et qu'à un moment donné, je cesse peut-être de faire cette pratique que pour Dieu, je cesse d'être son enfant. Ce n'est pas vraiment ça. Désolée, je n'arrive pas parce que je partage, je ne vais pas stopper le partage, ça m'empêche d'ouvrir le passage en question dans ma Bible juste un instant. C'est celui-là. Comment est-ce celui-là ? Je voulais vous retrouver ça. OK. Donc, je vais faire ici. Je vais vous partager, repartager le verset en question. Le partage d'écran est ici. Ah, je l'ai trouvé, c'est bon. OK. Donc, ça, c'est dans Hébreu, au chapitre 10, en fait. Donc, le chapitre 10 de Hébreu, ce sont des exhortations. La lettre était déjà vers la fin, donc il y a un certain nombre d'exhortations qui vont être donnés. Ça va continuer ensuite jusqu'au verset 13, mais c'est vraiment des exhortations, des encouragements qui sont donnés. Et c'est peut-être à partir du verset ici. Voilà. C'est souvent ce passage-là, en fait, que les gens utilisent pour peut-être justifier ou expliquer, en fait, le concept de 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 passage ensemble. Donc, à partir du verset 24, et on va lire peut-être jusqu'au verset 29. Même jusqu'au verset 31. Quelqu'un peut lire pour nous? Hébreu, chapitre 10, verset 24 à 29. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêts à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, tenu pour profane le son de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Continue jusqu'au 31. D'accord. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ok. Oui, excusez-moi, vas-y. Dernier verset. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Voilà, c'est souvent ce dernier verset-là, on va voir qu'il est terrible, donc du genre, quand tu retrogrades, avec tout ce qu'on a expliqué, on dit, on présente en fait, on parle de péché volontairement, ça c'est d'abord au verset 26, on a péché volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais il faut mettre ça dans ce que ça dit réellement. On parle ici du sacrifice pour les péchés. Tout le livre d'Hébreu, en fait, parle du sacrifice pour les péchés. Et si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça. Moi, je trouve ça, je suis, c'est un de mes livres préférés vraiment dans la Bible. C'est vraiment un livre à lire qui est très intéressant, mais il faut prendre le temps de bien le lire. Donc, on parle ici de péché volontairement, après avoir reçu la connaissance. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, parce qu'Hébreu explique un peu plus tôt que le sacrifice de Jésus, le seul sacrifice qu'il a fait, a aboli le péché, a mis fin au péché. Donc, celui qui devient enfant de Dieu, il sort du système de péché, il n'y a plus de péché applicable à lui, c'est fini. Donc, pour pouvoir retomber encore dans le système du péché, il faut obligatoirement que la personne-là ait renié, mais vraiment renié. Regardez comment on a décrit la scène ici. On dit, combien puis pensez-vous sera le châtiment de celui qui, on dit d'abord, foulé au pied le Fils de Dieu. Ensuite, tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il avait été sanctifié. Donc, il avait été sanctifié par un sang qu'il a tenu pour profane. Et ensuite, il aura outragé l'esprit de la grâce. Ça ne s'applique pas aux enfants de Dieu. Ça, c'est un petit peu comme celui, on va dire, « Le péché qui ne se pardonne pas », dont Jésus avait parlé. Et donc, ce message-là, si vous écoutez plusieurs des enseignements qu'on a donnés, on a parlé de ça même dans la radio, c'est disponible aussi sur YouTube. Ce que ça montre, tout simplement, c'est qu'on parle ici de personnes qui ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, aujourd'hui, on sait que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il a été un sacrifice vivant pour nous. Il a donné sa vie, son sang a coulé pour que nous soyons débarrassés du péché, pour que nous soyons totalement rachetés. Si quelqu'un refuse cette œuvre-là, si quelqu'un considère que Jésus, aujourd'hui, il ne veut même pas en entendre parler, un peu comme ceux qu'on a vus, les pharisiens qui savaient que Jésus était Messie, mais qui ne voulaient rien entendre parler de lui, ils ont même organisé pour le tuer. C'est de ce genre de personnes-là qu'il s'agit. On ne parle pas ici de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, parce qu'ils ont eu des difficultés, ils ont été découragés, ils ont encore fait demi-tour. Non, ça n'a rien à voir. Ici, on parle de personnes qui, volontairement, consciemment, ont dit, moi, je ne veux plus être enfant de Dieu. Je rémis le statut d'enfant de Dieu. Je renonce au sacrifice de Jésus. Et ce n'est pas quelque chose que tu renonces et puis tu vas dire, tu vas revenir encore pour réagir. Plus t'as, il y a un autre verset, on dit, tu ne peux pas avaler ce que tu as vomi. Ça, c'est toujours dans le même hébreu-là. Quand tu as vomi quelque chose, tu ne peux pas revenir le remanger. Donc, si toi, Julie, tu avais vraiment vomi Dieu, tu ne pouvais pas revenir puis remanger la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Ce que ça dit simplement, c'est que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es passé par une phase. Tu as été peut-être découragé. Tu as été démoralisé. Tu as abandonné certaines choses. Mais ce n'est pas parce que toi, tu t'étais, tu avais abandonné, que Dieu t'a abandonné, que tu as perdu ton statut d'enfant de Dieu et que tu as perdu tous les avantages qui étaient associés à ça. Non. Imagine, la parabole du fils prodigue, qu'est-ce que ça dit? Quand le fils le plus jeune a quitté son père, il allait dilapider l'argent. Est-ce qu'il avait perdu le statut d'enfant de son père? Non. Le jour où il a décidé de revenir, son père l'attendait toujours. Donc, il était toujours enfant de son père. Il avait toujours son statut. C'est juste que lui-même, il s'était éloigné. Il était en train de s'occuper d'autres choses. Mais il n'avait rien perdu de son statut. Retenez que la foi en Jésus, c'est ce qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Et cette foi-là, nous donne le salut par la foi. C'est juste, c'est pas par les oeuvres. Ça n'a rien à voir avec j'ai fait telle oeuvre ou j'ai fait ceci ou j'ai pas fait cela. C'est ça qui me donne le salut. Non. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je vais vous donner un autre passage et puis on va pouvoir terminer sur ça. Juste un petit instant. Je vais faire le stop share. Je vais vous trouver ce deuxième. Je vais vous trouver ce deuxième. Donc, je vais ouvrir la lettre chapitre. Un instant, je suis en train de vous ouvrir le passage sur l'ordinateur pour qu'on puisse le regarder. Je vais vous partager mon écran. Partage. C'est ici. Je vais descendre ça. Donc, on va aller. OK. Je vais faire ici. Donc, c'est le chapitre 2, le verset 16 qui nous intéresse, notamment dans Galate. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, en fait. Les oeuvres de la loi, ce sont les oeuvres que l'on fait pour obéir à la loi. Et dans la Bible, il faut retenir que quand on parle de la loi, on se réfère à la loi de Moïse. Et donc, dans la loi de Moïse, il y avait par exemple les dix commandements. Il y avait beaucoup de commandements que le peuple devait respecter. Et ces commandements, ils devaient les respecter. L'idée, c'était que pour être juste, il fallait obéir aux lois qui étaient données. Donc, il y avait les dix commandements, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'autres. Et on a lu tout à l'heure que selon la loi de Moïse, quand quelqu'un commettait certains types de choses qui étaient considérées très mauvaises, la personne pouvait même être mise à mort. Donc, ça, c'est les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est les œuvres que nous posons pour pouvoir obéir à la loi de Moïse en particulier. C'est de cette loi dont on parle dans la Bible quand on parle de la loi. Donc, les œuvres de la loi, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas parce qu'on respecte les commandements qui avaient été donnés, par exemple, dans l'Ancien Testament, qu'on est sauvés. Ce n'est pas parce qu'on respecte les commandements que Dieu va inscrire notre nom au ciel. Ça n'a pas de relation. Ici, on voit que l'homme est justifié non pas par les œuvres de la loi, non pas par les actions que nous posons parce que nous obéissons à la loi de Moïse, mais par la foi que nous avons en Christ Jésus. Et la foi que nous avons en Christ Jésus, c'est que nous croyons que Jésus est venu nous débarrasser du péché. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui enlève le péché du monde. Donc, nous, on croit que Jésus est venu, il a enlevé le péché de notre vie. Donc, quand il a enlevé le péché de notre vie, le péché n'est plus là. On ne peut pas enlever quelque chose et puis il est encore là. Ce n'est pas possible. Donc, si on est enfant de Dieu et Jésus est venu dans notre vie, il a ôté le péché de notre vie. Aux yeux de Dieu, le péché n'est plus dans notre vie. Donc ici, regardez, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, donc pas parce que nous faisons telle chose qui est bien aux yeux de la loi que nous sommes sauvés, mais nous sommes justifiés par la foi en Christ Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cru en Jésus pour être justifiés par la foi. Donc, on croit en Jésus et quand on croit en Jésus, on devient juste par la foi. C'est automatique. Ça ne dépend plus de j'ai fait ça ou je n'ai pas fait ça. C'est automatique. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. Et il continue encore. Il a dit la même chose. Il redit. Il dit, « Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » On ne va jamais regarder tes œuvres, Julius. On ne va jamais regarder tes œuvres pour dire, tu es allé à l'église, tu n'es pas allé à l'église, c'est pour ça ou ce n'est pas pour ça que tu seras sauvé. Ça n'a aucune relation. Il n'y a personne qui sera justifié sur la base des œuvres que l'on fait pour obéir à la loi. Notamment, la plus grande loi qui soit, c'est la loi de Moïse. Il n'y a personne qui est justifié de cette manière. On est justifié par la foi en Jésus. On est justifié parce qu'on a accepté que le Seigneur Jésus vienne dans notre vie, devienne notre Seigneur et notre Sauveur. Et une fois qu'il fait ça, il vient nous débarrasser du péché et il le fait une bonne fois pour toutes. Il ne va pas faire le travail, il va revenir encore pour refaire le travail plus tard. Il va revenir encore une autre fois pour refaire le travail. Non, pas du tout. Quand Jésus vient enlever le péché, il enlève le péché une seule fois. Et c'est où une fois pour toujours, c'est fini. OK? Il ne reviendra plus à ce sujet-là. Il ne reviendra pas sur ça. Ça sera terminé, terminé, terminé. OK? Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Dans l'hébreu, il y a le... Juste un instant. Donc, l'œuvre que Jésus fait, c'est une œuvre qui est unique. C'est une œuvre qui est définitive. C'est une œuvre qui est parfaite. Donc, je vous ramène dans l'hébreu où on était tout à l'heure. Je vous partage mon écran. Un dernier mot pour finir. Pour dire que l'œuvre que Jésus a faite, elle est définitive, elle est unique. Quand Jésus vient enlever le péché là, il n'enlève pas et puis il revient encore pour enlever. Quand il enlève une seule fois, il a fini. OK? Donc, c'est l'hébreu, le chapitre 10, par exemple, le verset 1 qui nous dit, la loi, encore une fois, on parle de la loi de Moïse, possède une ombre des bienvenus et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais pas les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année à mener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. C'est pour dire que ceux qui obéissaient à la loi de Moïse, qui faisaient même les sacrifices dans le cadre de cette loi de Moïse, mais la loi de Moïse, ce n'était pas que les sacrifices. Les sacrifices, c'était une partie des éléments de la loi de Moïse. Il fallait, les dix commandements, c'est dans la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne vendras pas. C'est dans la loi de Moïse. Tout ça était dedans. Donc, ceux qui obéissaient à la loi de Moïse n'arrivaient jamais à l'état de perfection, malgré tous les efforts qu'ils faisaient. Donc, si la loi de Moïse était suffisante pour nous montrer le chemin, pour connaître Dieu, ce n'était même pas nécessaire que Jésus vienne. Il allait juste nous dire, vous avez la loi de Moïse, que tout le monde, toutes les nations de la terre suivez la loi de Moïse. Et puis, moi, j'ai réglé le problème. Débrouillez-vous pour obéir à ses commandements. Mais ce n'est pas les commandements qui sauvent. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus. C'est comment on a cru en Jésus, comment on a accepté Jésus. C'est ça qui nous sauve. Donc, ici, vous avez quelques versets intéressants. Là, je vais descendre pour que ce soit facile à lire. Le 10-14, par exemple. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » On parle ici de Jésus. Quand Jésus a fait son sacrifice, une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité. Ce n'est pas parfait pour 24 heures. Parfait jusqu'à ce que je commette un péché. Encore, ça n'a rien à voir. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc, quand quelqu'un dit, « J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis rendu parfait selon Dieu à perpétuité. » Il n'y a pas de moment où ça va revenir encore et qu'on va recommencer quelque chose. Jésus ne va pas revenir pour refaire un autre sacrifice. Il nous rend parfait à perpétuité. Il y a d'autres passages encore qui sont intéressants. Si vous lisez la suite, vous allez voir des éléments qui sont intéressants dedans. Donc, soyez rassurés en fait en Dieu que nous avons la possibilité aujourd'hui d'accéder à la perfection à tous les niveaux. La perfection aux yeux de Dieu, mais aussi la perfection sur la terre aux yeux des hommes. Mais cette perfection aux yeux des hommes, c'est pour nous permettre de témoigner de Dieu, pour nous permettre de partager notre foi en Dieu, pour nous permettre de montrer à ceux qui sont autour de nous que nous avons la foi en Dieu, que Dieu nous a vraiment transformés. Donc, il nous transforme à l'intérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de nous rejaillit à l'extérieur de nous, c'est pour ça que l'on pose les œuvres pour que ceux qui sont autour de nous soient bénis, pour que ceux qui sont autour de nous puissent recevoir des choses. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui nous donnent la place au ciel, qui font que Dieu va inscrire notre nom pour dire que nous sommes sauvés. Ce sont des points qui sont très intéressants, sur lesquels on revient à l'occasion. Donc, on pourra revenir sur ça un autre samedi, certainement, si vous avez des questions à ce sujet, pour clarifier ces points-là. Mais retenez qu'on n'est sauvés par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas sauvés par les œuvres. Les œuvres, nous, les hommes, on les trouve importantes dans un sens, et c'est vrai, parce qu'on utilise les œuvres pour faire du bien à notre prochain. On utilise les œuvres, peut-être, pour communiquer quelque chose. Mais pour Dieu, ce ne sont pas les œuvres que nous faisons qui vont faire en sorte que nous allons accéder au ciel ou pas. On ne va pas peser le bien et le mal pour pouvoir voir est-ce que le bien est plus que le mal et parce que le bien est plus que le mal, on va au ciel. Ça n'a rien à voir. On est sauvés par la foi en Jésus. On est sauvés parce qu'on a cru en Jésus. Et quand on croit en Jésus, la Bible nous dit que le sacrifice de Jésus qui a été fait une seule fois, c'est un sacrifice qui nous purifie à perpétuité. Et ce sacrifice qui nous purifie à perpétuité, quand on en profite, nous aussi, on est sanctifiés à perpétuité. C'est définitif. Maintenant, sanctifiés, on a une responsabilité maintenant de développer notre relation avec Jésus, de grandir. Et développer notre relation avec Jésus est grandir. On peut avoir des secousses en chemin, il peut y avoir des moments où peut-être on est découragé, on n'a plus envie de faire cette chemin, ça n'a rien à voir avec notre relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu est parti. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait et il repartait. Il descendait et il repartait. Mais Jésus a dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous, il sera avec vous toujours, il ne vous quittera jamais. » Donc, quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit est avec nous toujours et il ne nous quitte jamais. Donc, ce sont des éléments importants en fait que l'on découvre par la grâce de Jésus au fur et à mesure qu'on lit la Bible. Quand on lit les bons passages de la Bible, c'est très important. Il faut lire les bons passages de la Bible. Il faut la lire aussi de la bonne manière. Ça, c'est vraiment une illustration de comment il faut lire les bons passages de la bonne manière. Faites attention à l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Il est ancien, il est dépassé, il est fini, clairement fini. Il n'y a même pas de morceau de l'Ancien Testament qui subsiste aujourd'hui. La seule chose qui est sortie de l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est le seul qui est sorti de l'Ancien Testament. Mais Jésus est sorti de l'Ancien Testament pour fermer définitivement la page de l'Ancien Testament. Il a ouvert une nouvelle page qui est l'ère de la grâce, qui est l'ère du salut par lui-même, par Jésus, qui nous débarrasse totalement de la responsabilité de fonctionner selon la loi de Moïse. Donc, soyez bénis. Je sais que ce sont des points qui sont importants, mais ça peut susciter beaucoup de questions, ça peut amener beaucoup de choses, mais ce sont des éléments qui sont importants, qui vont nous aider à avoir une vision juste, une vision saine de ce que Dieu attend réellement de nous. Parce que si on est convaincu que Dieu attend de nous des œuvres, on va courir derrière les œuvres, mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de bâtir une relation avec lui. Dieu attend de nous de porter des fruits excellents, OK? Pas les fruits, on va dire, des œuvres de la loi, là. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut plutôt les œuvres de l'esprit comme Jésus a fait. Jésus, quand il fonctionnait, quand il rencontrait des gens, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que Jésus était celui qui obéissait à la loi de Moïse? Les gens ont passé leur temps à critiquer Jésus pour dire qu'il n'obéit pas assez à la loi de Moïse. Parce que, par exemple, le jour du sabbat, la loi de Moïse disait de ne pas faire certaines choses, de ne pas avoir certaines activités. Et Jésus, lui, selon leur façon de faire, Jésus n'obéissait pas à la loi, ça ne leur plaisait pas. Jésus n'a pas fonctionné selon la loi de Moïse. Pour nous montrer que nous, on ne doit pas aussi fonctionner selon la loi de Moïse. La nouvelle génération qui l'ouvre, ses disciples de Jésus n'ont jamais fonctionné selon la loi de Moïse. Et on les critiquait beaucoup pour ça. Donc, retenez que ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer les œuvres de la foi. Quand il a envoyé ses disciples deux par deux, c'était pour aller prier pour les malades, c'était pour aller chasser les démons, c'était pour aller prier pour qu'ils soient guéris. Ce sont des œuvres comme ça que Dieu veut nous voir faire. Et ces œuvres, on les fait parce qu'on est remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous, parce qu'on a été équipé par Dieu, on est capable de communiquer de belles choses, des choses excellentes en fait à d'autres personnes autour de nous. C'est de ça, en fait, c'est ça qui est la manifestation de la foi que nous avons en Dieu. Ou quand nous regardons une personne, nous pouvons avoir foi que Dieu va agir de manière à ce que son nom soit glorifié. C'est ça, avoir la foi en Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu aujourd'hui. C'est la foi qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les œuvres pour obéir aux lois. Et il y en a beaucoup. Le nombre de lois que les humains ont créées sur la terre, ils ont même oublié, c'est devenu comme les pharisiens de la génération d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, les pharisiens avaient fabriqué des tonnes de lois. Ils avaient une liste de commandements qui ne finissaient plus. Il fallait obéir. Ils étaient toujours opposés à Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus ne suivait pas leur commandement qu'ils avaient. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention, on est dans un système où il y a des lois parties. Tu dois aller à l'église comme ça. Tu dois payer ta dîme comme ça. Tu dois t'habiller comme ça. Si tu mets des bijoux, tu es en train de commettre un péché. Si tu mets des mèches brésiliennes, tu iras en enfer. Toutes ces lois qui sont en train d'être données, ça n'a plus rien à voir avec l'essence même du message de Jésus. Quand on est enfant de Dieu, au fond de nous-mêmes, on va savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. On saura au fond de nous et on fera les choix. On fera les sacrifices. Moi, je peux décider de ne plus jamais mettre des mèches. Si je me rends compte que mettre des mèches m'amènent peut-être à avoir des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, je ne peux plus jamais le faire. Mais cette décision, elle est volontaire. Ce n'est pas une loi qu'un homme me donne. C'est le Saint-Esprit au fond de moi qui va me convaincre que moi, pour ma vie, dans ma situation, ça, ce n'est pas bon pour toi. Et on arrête de le faire. OK? C'est vraiment important de garder la bonne vision vis-à-vis de Dieu. C'est important d'avoir, on va dire, de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur à ses yeux. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être avant qu'on ne conclue aujourd'hui. Ce sont des questions sur ce dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à les poser. Si vous allez aussi, allez, n'hésitez pas à liser dans la Bible. Trouvez tous les passages où vous pensez que Dieu a dit quelque chose qui serait contraire à ce que je vous ai dit ici. Amenez-les tous. Ça sera vraiment un plaisir de les regarder un à un. Vous allez voir que ce que je vous ai dit, ce que je viens de vous dire, c'est la vérité selon la Bible. Mais quand vous allez trouver tous vos passages, moi, je serai ravie de les regarder eux tous avec vous. Commencez par 1 Jean, le chapitre 1. Je suis sûre que vous allez passer par là. Et regardez tous les autres passages. Jacques aussi. C'est souvent des passages que les gens utilisent pour illustrer ce qu'il veut dire. Prenez-les tous et venez avec. Je suis sûre que ça va faire de belles discussions et le Saint-Esprit va vous éclairer certainement si vous avez encore des questions. Soyez bénis. On va prier, sauf s'il y a une question. Julie, est-ce qu'il y a une question? Ton microphone a été activé. D'accord. En fait, moi, ma préoccupation, c'est concernant le rendez-vous par rapport à la réunion. OK. Si, dans le mois, peut-être en début de mois, fin de mois, ça allait être encore plus intéressant parce que, mine de rien, avec ce programme qu'on fait, ça nous a fait beaucoup de compréhension sur la marche avec Dieu. Donc, essaye de voir ça. Sinon, un mois, deux mois avant d'être relancé, souvent, ça tue un peu la chose. Oui. C'est certain que s'il y a de la... Et puis, j'ai une préoccupation, mais j'aime mettre ça dans le groupe WhatsApp. OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, on pourra regarder ensemble. on pourra réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire plus. Mais dans la semaine, déjà, n'oublie pas, tu es à la radio. Dans la semaine, n'hésite pas. Toi, si tu as un moment et puis tu aimerais partager, tu aimerais vivre quelque chose, n'hésite pas à écrire pour dire, ah, moi, j'aimerais beaucoup. Peut-être, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin peut-être de mieux comprendre telle partie de la Bible. Est-ce que je peux avoir un moment pour échanger avec une personne? Si tu fais, tu manifestes une demande, on va le faire. Tu comprends un peu. Jeunesse Foundation est vraiment là pour vous accompagner. Donc, il faut manifester vos besoins. Donc, si toi, par exemple, tu vois qu'un mois pour toi, ça peut te ralentir, tu as besoin de plus, tu peux suggérer, tu dis, bon, moi, je suis disponible souvent les soirs à telle heure, à tel moment. J'aimerais beaucoup qu'on puisse peut-être organiser un moment encore pour parler de la Bible. Mais à ce moment, tu viens avec des questions précises, tu vois, tu viens avec des éléments précis et puis on va regarder tout cela ensemble. D'accord. Voilà. N'hésite pas et tout le monde a aussi n'hésite pas. Voilà. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. D'accord. Ok, il n'y a pas de soucis. Je pourrais compléter en disant, Jeunesse Foundation, c'est plus de, c'est plus de 2012, On a eu beaucoup d'expérience. On avait des activités chaque samedi et on s'ajuste à chaque année pour avancer. Mais le gros problème, c'est le manque de sérieux parce qu'on ne demande pas de l'argent, on ne fait pas des proclamations. il n'y a pas certaines choses, certaines pratiques d'église petite, eux, qui est dans Jeunesse Foundation. Moi, je trouve que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de manque de sérieux dans ceux qui sont présents depuis qu'on a commencé pour faire des trucs en ligne. Donc, Julie, si tu remarques ceux qui sont là aujourd'hui, attends le mois prochain, tu ne verras pas tout le monde. Nous, on se connaît, on sait qu'ils sont fidèles au milieu de nous. Donc, si tu es jeune aux groupes qui sont fidèles, tu vas voir qu'on peut avoir plus d'activités plusieurs fois dans le mois facilement si tu t'approches encore plus. Donc, regarde tous ceux qui sont aujourd'hui, on est dix personnes. Tu vas voir peut-être le mois prochain. Comme on ne dit pas si on ne fait pas des programmations, ceux qui viennent aujourd'hui ne sont pas là demain, le feu va descendre sur eux, l'accident va suivre. Comme on ne fait pas des choses comme ça, il n'y a pas cette crainte. L'amour ne se manifeste pas facilement de ceux qui viennent. Donc, observe les dix personnes qu'on est. Nous, on se connaît. Il y a des têtes, tu vas toujours les voir, mais regarde les autres et tu vas voir que prochainement ça ne sera pas là. Donc, ça ne sert à rien de faire chaque semaine quand on sait que les gens n'ont pas le cœur attachés à ça. Quand on va à l'église les dimanches, les façons de stratégie pour créer la peur, pour créer la tendance, pour que tu puisses revenir prochainement, tu es sûr que tu as apprécié, tu vas revenir. Comme il n'y a pas cette pratique religieuse dans le GF, cette liberté fait que les gens vont et viennent. Sinon, entre nous, si tu deviens un membre actif, tu vas voir que tu te retrouveras à avoir d'autres activités. Ici, c'est vraiment général. Donc, si tu es intéressé, comme Jozanne a dit, rapproche-toi plus, tu vas voir qu'il y aura encore plus. Et observe, le mois prochain, soit ce serait plus de 10 ou ce serait 6 personnes. Mais nous, nous, les membres actifs, on se connaît. On est toujours connectés. Roland est en Côte d'Ivoire, il est toujours là. Tu vas voir, c'est de son enfant, ils sont toujours là. Donc, c'est un peu ça. Nous, on se connaît dans le groupement. OK, il n'y a pas de souci. Comme elle m'a déjà donné, au fait, le feu, on va le dire. C'est-à-dire, on dirait même de ce genre de séance-là, on peut avoir d'autres séances. Voilà, c'est ça. Tu peux remplir la condition d'être un membre actif. Tu vas voir que tu recevras encore plus de nos activités. D'accord. Merci beaucoup. Soyez bénis. On va prier. On va dire merci à Jésus pour la vie de toutes ces personnes. Tout le monde ici, on a entendu le message, on a pris conscience que Jésus est vraiment à l'oeuvre dans nos vies. On a réalisé que son sacrifice est un sacrifice vraiment excellent. Parce que c'est un sacrifice qui nous a donné la vie pour toujours. Ce n'est pas une vie par morceaux, mais c'est une vie pour toujours. C'est un changement définitif et il l'a fait gratuitement. Et c'est en cela que le sacrifice est si excellent. On va dire merci à Jésus pour ce cadeau excellent qu'il nous a fait. Comment il nous a comblés alors qu'on ne le méritait même pas. Comment il nous a bénis au-delà de toutes nos espérances. On va bénir son nom pour toute cette oeuvre excellente. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour la vie de chacun d'entre nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par ta grâce. Nous avons découvert ton message, c'est aussi par ta grâce. Nous savourons aujourd'hui les privilèges de ce sacrifice excellent que tu as fait pour nous. Un sacrifice à travers lequel nous avons la vie, un sacrifice à travers lequel nous avons un salut définitif. Ce n'est même pas un salut par morceau. Ce n'est pas un salut qui a besoin d'être renouvelé chaque dix ans. C'est un salut qui est éternel, que tu nous as donné une bonne fois pour toujours. Et tu n'es même pas là pour juger nos actions, pour voir que nos œuvres sont mauvaises, pas mauvaises, tu vas même nous retirer ce que tu nous as donné. non. Ce que tu nous as donné, tu nous l'as donné une bonne fois pour toutes. Peu importe ce que nous faisons et nous te disons merci pour cela. Nous voulons aujourd'hui t'être reconnaissant, manifester de la reconnaissance pour cette œuvre excellente que tu as faite pour nous. Et nous voulons nous consacrer vraiment à toi. Nous voulons nous abandonner à toi afin que nous aussi nous pouvons être des sources de bénédiction, nous devenions des sources de bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous. Que nous puissions les amener à te découvrir, à découvrir l'excellence de ton message, l'excellence de ton plan pour nous, l'excellence de ta volonté parfaite. Nous nous prions au nom de Jésus que tu continues de glorifier ton nom dans la vie de chacun de tes enfants. Que tu continues de manifester ta gloire au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour tous tes biens. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. On va prier au nom de Jésus parce qu'une des missions de Genèse Foundation c'est vraiment d'amener la vérité à être répandue partout sur toute la terre. On va prier au nom de Jésus que chaque fois que nous en avons l'occasion que nous puissions communiquer la vérité, que nous puissions partager la vérité, que tout ce qui est mensonge, tu vois, les raisonnements erronés qui sont répandus sur la terre, que nous ayons le courage de nous opposer à ces raisonnements et à déclarer la vérité comme Jésus avait déclaré la vérité à l'époque, malgré tout ce que cela peut avoir comme conséquence. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour chacune de nos vies et nous prions que nous aussi, comme toi, tu l'as fait dans le passé, que nous ayons le courage de témoigner de toi, nous ayons le courage de proclamer ta vérité, nous ayons le courage de dire au milieu de toutes les nations, voici le message de Jésus, voici la volonté du Père, voici le plan parfait du Père pour nos vies. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous nous soyons remplis de ta volonté, remplis de ta connaissance et que nous puissions témoigner de cette connaissance-là et la communiquer à tout le monde autour de nous, que nous soyons courageux, courageux pour proclamer la vérité, alors que beaucoup de personnes autour de nous proclament des choses qui sont totalement erronées, que nous ayons le courage de nous lever, de nous tenir droit et de proclamer la vérité qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous voulons être une source de bénédiction pour toutes les personnes qui sont dans nos environnements. Nous voulons leur témoigner la vérité, nous voulons leur révéler ce message parfait que tu as mis dans notre bouche. Nous voulons être des témoins vivants de ton œuvre excellent dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. On va recommander à la grâce de Jésus toutes les personnes qui sont là maintenant, les semaines qui sont à venir, on va les recommander à la grâce de Jésus. On va prier qu'il n'y ait rien de tout ce que nous avons compris aujourd'hui qui nous échappe, mais que le Saint-Esprit continue de rendre vivant, en nous ses paroles, qui continue d'attirer notre attention sur la vérité, qui continue de nous aider à mieux le connaître, à mieux comprendre sa volonté pour nous. Que tous les jours, les semaines qui sont à venir, que ce soit des moments pendant lesquels nous allons expérimenter des choses excellentes avec le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour nos vies, la vie de toutes ces personnes qui sont ici présentes. Je vais les recommander à ta grâce et recommander les semaines qui sont à venir, les jours qui sont à venir. Je remets entre tes mains la vie de chacun de nous. Je prie au nom de Jésus que, alors que nous sommes dans nos quotidiens, que nous puissions voir ta faveur se manifester dans nos vies, au nom de Jésus. Que nous puissions voir ta grâce se manifester dans nos vies, au nom de Jésus. Que nous soyons pleinement équipés afin de porter ce fruit excellent qui glorifie ton nom, au nom de Jésus. Nous voulons être des témoins vivants. Nous voulons rayonner partout où nous allons nous retrouver. Nous voulons être cette lumière qui va briller au milieu des ténèbres qui sont partout dans ce monde. Et nous prions au nom de Jésus que cette lumière-là, que cette lumière-là dérange les ténèbres, que cette lumière-là perturbe les ténèbres, anéantisse les ténèbres qui sont dans nos environnements, dans les lieux que nous fréquentons, au nom de Jésus. Merci pour la transformation. Merci pour le changement. Merci pour le renouveau qui est manifesté dans la vie de chacun de tes enfants au milieu de nous. Je remets entre tes mains ceux qui vont écouter nos activités sur les réseaux sociaux. Je prie au nom de Jésus que ta grâce, ta faveur se manifeste dans leur vie, que eux aussi puissent savourer tout ce que tu as préparé pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc, par la grâce de Jésus, on se retrouvera la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, il y a quelques personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont présenté leurs expériences. Donc, les autres, préparez-vous. Vous aussi, quand vous allez venir la prochaine fois, on va choisir quatre ou cinq personnes encore qui vont partager les passages qu'ils ont eus, qui les ont surpris, qui les ont choqués, qui les ont beaucoup aimés dans le livre. Donc, vous allez aussi les partager par la grâce de Jésus la prochaine fois. Donc, que les autres se préparent, OK? Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui présents, donc, préparez-vous et de cette façon, vous pourrez témoigner de vos expériences aussi. Soyez bénis, portez-vous bien et on se dit à jeudi, pas jeudi, à vendredi. Attendez, je vais vous donner la date précise, les dates des événements. Donc, on a deux événements qui sont à venir. Donc, on a le 6 juillet, la réunion des membres. On va poursuivre notre rencontre. Donc, la réunion des membres, c'est vraiment un moment pendant lequel on peut répondre aux besoins des membres. Donc, si vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des difficultés, c'est vraiment les rendez-vous, en fait, qu'on utilise pour accompagner les membres, les accompagner, les aider dans leurs besoins. Et le prochain rendez-vous que le club de lecture, c'est le 3 août. Ça veut dire que c'est dans deux mois. Ça vous laisse le temps. Par exemple, Irène, Julius aussi, ça vous laisse le temps de lire le livre comme vous ne l'aviez pas encore fait. et vous allez pouvoir aussi partager dans deux mois ce que vous avez lu, ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé, ce qui vous a surpris. Vous allez partager cela aussi avec nous tous. Soyez bénis en Jésus. Que la grâce de Jésus demeure avec chacun de vous. Portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Portez-vous bien. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...